Les jeux de rôle et la fantaisie Les jeux de rôle et la fantaisie ne sont pas séparables. Les jeux de rôle sont nés avec la fascination du public américain dans les années 60 pour la fantaisie. Le premier jeu de rôle, le plus connu encore aujourd'hui, s'appelle Donjon et Dragon. Vous avez un donjon, donc là vous avez l'allusion médiévaliste. Et Dragon, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, évidemment c'est une allusion à la magie médiévale aussi. Donjon et Dragon qui apparaît, co-création de Gargigax et de Dave Arnason, et qui est publié pour la première fois en 1974. Il faut revenir, pour comprendre un peu l'apparition du jeu de rôle, il faut expliquer un peu ce que c'est. Le jeu de rôle est un médium interactif. C'est-à-dire que vous avez une personne qui s'appelle le meneur ou la meneuse de jeu, qui raconte un scénario avec lequel des joueurs ou des joueuses interagissent. Il dit voilà, vous arrivez dans un endroit et il se passe ça, que faites-vous ? Donc on est dans un médium participatif et interactif. Pour comprendre comment apparaît le jeu de rôle, le jeu de rôle apparaît dans le milieu des wargamers. Les wargamers sont des gens qui créent des jeux pour simuler des guerres. Et le hobby des wargames apparaît, en tout cas dans sa version commerciale, et grand public apparaît dans les années 50 aux Etats-Unis, avec notamment un wargame qui s'appelle Tactics, qui est publié par Avalon Hill, et qui simule des guerres modernes, avec des tanks, des avions, et des soldats qui tirent à la mitrailleuse. Après, Avalon Hill commence un peu à étendre ses wargames, et ils vont créer des wargames sur la guerre de Sécession, parce que là, évidemment, ça plaît au public américain. Je crois qu'un de leurs premiers wargames sur la guerre de Sécession, ça traite de la battête de Gettysburg. Et puis, Garry Giacs, qui est né dans les années 30, à la fin des années 30, qui a une trentaine d'années dans les années 60, est un wargamer, en fait, un vétéré, il joue beaucoup, et les wargamers, c'est un petit milieu, en fait, dans les années 60. Et puis, à la fin des années 60, lui et d'autres commencent à se dire, mais tiens, ça pourrait être pas mal, en fait, de créer des wargames, mais qui se déroulent pas à l'époque moderne, pas avec des armes à feu, mais avec des épées, ou avec des haches, et avec des chevaliers. Et donc, il propose de créer, en fait, un wargame dans lequel on joue pas une armée, d'ailleurs, on joue un personnage, on joue plusieurs personnages, en fait, mais c'est à l'échelle du guerrier ou de la guerrière, en fait. Et il crée un wargame, en fait, qui s'appelle Chainmail, en fait. Chainmail, c'est code de maille. Et puis, on est en 70, 71, à une époque où Tolkien est en train de se diffuser très largement sur les campus américains, il met une petite annexe dans Chainmail en disant, mais si, en fait, alors si vous voulez pas vous contenter de jouer au Moyen-Âge historique, vous pouvez aussi déplacer l'action de Chainmail dans un Moyen-Âge, en fait, de fantaisie. Et il fait une petite annexe à Chainmail dans laquelle il propose aux joueurs de simuler des elfes, des nains, des orques, des dragons, des magiciens, en fait. Évidemment, c'est cette version-là qui va avoir le plus de succès. Notamment auprès d'un jeune qui vit pas très loin, qui vit à Minneapolis, donc pas très loin de chez Gargi Gax, qui s'appelle Dave Arneson, qui commence à proposer des parties de Chainmail à des joueurs. Et puis, au bout d'un moment, il dit, tiens, si on crée un monde autour de ces parties de jeu, en fait. Et donc, il va créer, en fait, un univers complexe qui s'appelle Blackmore, qui, en fait, va, voilà, un univers dans lequel les joueurs vont pouvoir interagir. Et puis, Gax, quand il apprend ça, il dit, c'est une super idée, en fait. On va créer un jeu, en fait, où les joueurs vont pouvoir combattre dans des univers imaginaires et puis interagir avec l'univers, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'apparaît l'industrie des jeux de rôle. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi, d'un coup, il y a cette espèce de virage, en fait, des wargamer vers la fantaisie. Et là, pour le comprendre, il faut parler du contexte, en fait, dans lequel c'est fait. Je l'ai dit tout à l'heure, les campus américains, à cette époque-là, sont très réceptifs à l'oeuvre de Tolkien. Parce que Tolkien, voilà, intéresse les hippies. Les hippies voient dans les Hobbits, voilà, un peu une espèce de miroir. Mais aussi, Tolkien, c'est quelqu'un qui est très critique par rapport à la guerre, en fait. Et donc, parce que Tolkien a vécu, notamment, la Première Guerre mondiale. Et ça se voit très rapidement, quand on lit Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits sont décrits comme des gens qui n'aiment pas combattre, qui n'aiment pas faire la guerre. Et donc, on est en pleine guerre du Vietnam. Et pour beaucoup de militants contre la guerre, Le Seigneur des Anneaux devient une espèce de symbole, en fait, du refus de la guerre. Et chez les wargamer, le virage vers la fantaisie s'explique aussi en partie pour ça. C'est-à-dire, en fait, Dave Arnason et Gigax, mais surtout Arnason, faisaient partie de la génération qui pouvait être envoyée, en fait, au Vietnam. Et dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, jouer à la guerre contemporaine, ça ne le fait pas trop, en fait. Ça ne colle pas. Il y a une forme de refus de ça, en fait. Et donc, au lieu de jouer à la guerre contemporaine, on va se déplacer dans des univers imaginaires où on va toujours jouer à la guerre. Mais en fait, c'est des univers où cette guerre-là rappelle moins, en fait, l'actualité. Et il y a aussi un autre aspect qui est important aussi à prendre en compte. Il y a un autre élément qui va donner une autre branche du jeu de rôle plus tard, qu'on appelle le jeu de rôle grand art de nature, ou l'ARP en anglais, Live Action Role Playing. C'est que quasiment au même moment où apparaissent les jeux de rôle, vous allez avoir, notamment dans les campus très à gauche, comme Berkeley, des gens qui vont commencer à créer des fêtes médiévales. C'est un peu l'ancêtre de nos fêtes médiévales. Donc, vous allez avoir une association qui, aujourd'hui, existe encore, qui s'appelle la SCA, donc la Society for Creative Anachronism, donc la Société pour l'anachronisme créatif, qui apparaît en 1966 dans le campus de Berkeley et qui s'est réunie pour la première fois le 1er mai 1966 à côté du campus de Berkeley. Et les gens s'habillent, en fait, en chevalier, en princesse, en drape, voilà, en sorcier, en sorcière, en magicien, en magicienne et tout. Et d'ailleurs, ils sont habillés en poids. Ils font des faux boucliers, des faux épées, puis ils s'amusent à se combattre les uns les autres. Mais la plupart des gens qui participent aux premières rencontres de la SCA sont des gens qui sont, encore une fois, issus de ce milieu hippie très critique, parfois même carrément ouvertement anti-guerre. Et donc, jouer dans ce contexte-là au Moyen Âge, c'est une manière aussi de protester, en fait, contre l'actualité, contre la guerre et aussi contre les dérives du monde moderne. Et donc, ça va aussi influencer, parmi les participants à la SCA, la SCA, il va y avoir aussi des gens qui vont devenir role-listes après. Et donc, ça va participer un peu de toute cette création de la fantasy ludique qui, après, va mener aussi à la création des premiers jeux vidéo parce que parmi les premiers jeux vidéo qui vont être créés à partir des années 74-75, vous allez avoir un jeu qui s'appelle D&D. D&D. Et en fait, D&D, c'est tout bêtement Donjon et Dragon, en fait, mais adapté en jeu vidéo. Donc, en fait, toute cette industrie, jeux de rôle, jeux de rôle dans la nature, jeux vidéo, qui aujourd'hui est une industrie qui brase beaucoup d'argent, en fait, vient un peu de ce rêve, en fait, de cet usage politique qu'ont les hippies de la fantasy. et puis, on se prend, viens! et puis, on se prend. on se prend. Sous-titrage FR ?